Musique de générique Dans un nouvel épisode des reviews d'armes et armures de GN sous un très beau soleil Comparé aux dernières vidéos, aux dernières séances Aujourd'hui on va vous parler de la hache en bois de chez Epic Armory que voici La hache en bois de chez Epic Armory est une hache de 90 cm de long Qui a pour prix 73,90€ Donc vous pouvez voir ces finitions bois Qui sont très jolies ma foi Et cette couleur paletée de métal qu'on voit à chaque fois sur les lames De tout ce qu'il y a au niveau de chez les armes, de chez Epic Armory Et de chez Rigny Format Donc voilà On va l'essayer sur notre main Camelos Bonjour monsieur Je l'accroche Donc voilà Très bonne arme On va passer au combat en 3 points pour vous montrer qu'est-ce que ça vaut en combat Contre une deuxième hache, contre une autre hache Et on passera ensuite à tout le reste de la vidéo Au point négatif, au point positif C'est parti pour le combat Voilà Bien joué Mais je vous dirai dans mes conseils qu'il faut la jouer avec autre chose Donc passons au point négatif, au point positif Le point négatif que je donnerai sur cette arme C'est ici Je sais pas s'ils ont mis en renfort Mais j'ai déjà vu sur des armes de chez Epic Armory Le fer se déchirer si on tentait de crocheter Mais à voir avec le temps parce que je connais pas assez bien cette arme Mais je pense que ça va être le point négatif que je vais retrouver sur celle-là Donc après c'est à peu près tout ce que j'ai à dire en point négatif Parce que c'est une très bonne arme Donc on va passer sur les points positifs Le point positif que je donnerai à la hache C'est que déjà elle a un très bon maniement dû à son poids au niveau du fer Qui permet vraiment d'aller chercher loin Elle a une très belle gueule aussi Avec ses finitions tout ça tout ça Elle est assez flexible Donc aucun problème au niveau de la sécurité Et voilà c'est tout ce que j'aurai à dire sur les points positifs de cette lame On va passer au conseil Pour les conseils que je donnerai à la hache C'est soit de l'utiliser en double comme ceci Pour vraiment aller taper là où on cherche Ou sinon De l'utiliser avec une boc ou un bouclier viking Qui rend vraiment bien C'est à peu près les seuls conseils que je pourrais vous donner Parce que je ne suis pas énormément à la hache Donc voilà c'est sur ça qu'on va se terminer Donc d'ici la prochaine vidéo Portez vous bien Salut tout le monde